Bon, Lyon est déjà en crise. Quel est l'état de Lyon avant le match de ce soir et leur reprise de championnat à la Ménot face à Strasbourg pour clôturer la première journée de Ligue 1 ce soir à 20h45 ? Pour la diffusion, pour ceux qui vont très probablement me le demander, ça n'aura pas lieu sur les antennes de canal, mais ça sera sur Prime Vidéo. Comme Lens qui a été diffusé sur Prime, le Multiplex actuellement est sur Prime, Rennes-Mess est sur les antennes de canal et Strasbourg-Lyon à 20h45 sur Prime Vidéo. Donc Lyon va enfin démarrer les choses sérieuses à la Ménot face à Strasbourg après une préparation estivale où ils n'ont gagné qu'un seul match, je crois. Donc ils ont quasiment tout perdu et fait des préparations à ce que j'ai vu horribles. Donc les Lyonnais n'ont pas la confiance qu'ils auraient espéré avoir pour redémarrer la saison 2023-2024 à l'aube du match contre Strasbourg. Ils auraient bien évidemment, je pense, préféré jouer ce match avec plein de confiance et pleine de sérénité. Mais Lyon est toujours malade depuis la saison dernière. Devraient normalement, on ne sait pas de l'avenir de Laurent Blanc, mais devraient perdre Laurent Blanc d'ici la fin du Mercato d'été. Parce que pour l'instant, Lyon n'y arrive pas. Lyon n'a gagné qu'un seul match, voire pas du tout, je crois, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, ils ont peut-être gagné qu'un seul match. Donc les Lyonnais doivent, dès aujourd'hui, pour ne pas faire la deuxième journée à Lyon en pleine crise avec sans doute une grande des supporters. Et ne pas essayer de revoir l'épisode de l'an dernier. Lyon va devoir jouer très attentivement, en étant hyper vigilant et en renouant avec la confiance et la victoire ce soir à Strasbourg. Mais pour cela, Lyon, comme l'an dernier, quand ils ont fini la Ligue 1 la saison dernière, ils ont fini la Ligue 1 avec une défense remaniée. Avec plusieurs blessures et plusieurs suspensions. Ce sera également le cas pour ce match d'aujourd'hui. Laurent Blanc devrait débuter cette saison, auquel peut-être il ne sera plus d'ici la fin de la saison. On ne sait pas encore, on ne connaît pas encore son avenir. Il devrait démarrer cette saison comme il avait fini la saison dernière. Avec une défense remaniée, notamment avec le départ de Luqueba à Leipzig pour plus de 50 millions d'euros. Et la blessure, encore une fois, de Deyane-Levren. Donc la Ligue 1 a officiellement repris ce week-end avec plus de 3 matchs. Avance le multiplex, Nice-Lille, Marseille-Reims, Paris-Lorient et Lens-Brest. Donc la Ligue 1 a repris avec plus de 3 matchs déjà. Et pour la première journée de Ligue 1, pour clôturer la première journée de Ligue 1, c'est Lyon qui disputera la dernière rencontre de ce dimanche soir à la Meno face à Strasbourg. Qui entame une reconversion après le départ d'Antonetti pour l'arrivée de Patrick Vira. Les Lyonnais qui ont réalisé une préparation catastrophique, pas convaincante du tout, peu rassurante. Ils voudront parfaitement oublier ça et démarrer parfaitement la saison et reprendre pleinement de la confiance face à Strasbourg. Et donc là c'est pour l'équipe, mais le coach aura aussi plusieurs objectifs. C'est de reprendre plein de confiance à l'équipe et les remettre vers l'avant. Et il devra prouver aux supporters pour éviter une crise entre les joueurs et les supporters. Et parce que les supporters ont depuis la fin de saison dernière fortement contesté Laurent Blanc, devra montrer aussi aux supporters et aux joueurs et aux présidents qu'il y a les capacités pour permettre à Lyon de se révolter et de retrouver l'Europe. Donc pour cette rencontre concernant les compositions probables, qui je répète ne sont pas officielles, ils sortiront une petite heure avant, donc vers 19h45, maxi 20h. Pour cette rencontre, l'Olympique Lyonnais devrait se présenter avec sa formation en 4-4-3, avec le poste de gardien et la défense très remaniée, avec la grave blessure d'Anthony Lopez en amical, qui devrait donc s'en séparer. Il est blessé. Évidemment, Luqueba qui, lui, a quitté Lyon pour s'engager à Lepchich. Rio, donc, devrait être aligné dans les buts pour remplacer Anthony Lopez blessé. Dans la défense à 4, on devrait retrouver la recrue Mata à droite, avec Diomondé et l'ancien Marseillais Caleta-Kar et Tagrafico à droite. Sur le milieu, on devra avoir une sentinelle, le penant Tolisso-Cacré. Et enfin, sans surprise, comme l'an dernier, on devra avoir le trio d'attaques, Lacazette, Cherki et Barcola, qui ont tous les deux fait à peu près une bonne Euro U21 cet été. Du côté de Strasbourg, Patriziera devrait partir avec un 3-5-2, avec Celse dans les cages, Delaine et Gilbert qui joueront sur les pistons d'une charnière composée, Silane, Niemcy et Doucouré. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Belgarde, Piersic et Demaguet, l'ancienne du stade Moller de Caen. Et en attaque, on devrait retrouver Gamero et Egbou. Emekha. ... ...